assalamu alaikum rahmatullah bonsoir bonjour à tous les algériens à toutes les algériennes à travers le monde j'espère que tout le monde va bien spécialement fait zéro comme d'habitude alors petite vidéo je dis petite mais comme d'habitude on verra combien de temps ça va durer mais je vais recommencer une série de vidéos sur Rachid Nekaz non pas qu'il m'intéresse non pas qu'il est intéressant non pas qu'il vaut plus que qu'un plat de loup il y a une heure du matin à Barbès qu'il paye à ses moutons mais quoique la loupia c'est pas mal mais il fallait que je parle de lui parce que ça faisait longtemps et surtout avec un petit peu de recul et c'est ça qui est bien avec le héraque ce qui se passe dedans les différentes problématiques les différents pièges venus de l'étranger spécialement du lobby français et de leur mettre la France ou les services étrangers français et des services extérieurs français il fallait que je parle de lui parce qu'en réalité quand j'ai commencé moi mes vidéos c'était spécifiquement et spécialement parce que Nekaz pour moi représentait un danger car il est il représente en lui même tous les complots qu'il y a contre l'Algérie et l'unité algérienne que ce soit les attaques contre la NP on fera une vidéo au dessus que ce soit les appels au séparatisme aujourd'hui on va en parler que ce soit ces rapports ambigus avec les avec le terrorisme international etc Boko Haram etc et nos nos chers anciens du FIS et du GIA tout ça m'a m'a mené à me dire qu'il fallait que qu'on fasse un petit bilan sur la traîtrise ou enfin l'idéologie ou le plan de Nekaz pourquoi est-il venu en Algérie il me semble important de commencer par cette image que vous voyez devant vous c'est pas vous me connaissez mais je veux pas mêler la religion au à mes vidéos ou à la politique ce que vous voulez mais je suis tombé sur cette photo il y a quelque temps et en fait ça représente exactement Nekaz Nekaz est un manipulateur médiocre c'est à dire que il suffit de jeter un petit coup d'oeil quelque part et on on découvre ses mensonges et sa manipulation importante cette photo pourquoi ? regardez bien on voit la Chine Nekaz dans une mosquée à côté d'un homme en train de prier si on cherche le jeu des 7 erreurs on se rend compte que les deux personnes n'ont pas la même position des mains sur la photo du monsieur Ago à droite plutôt en bleu il a la main droite sur la main gauche et Rachid Nekaz met la main gauche sur la main droite alors Nekaz prouve par cette photo qu'il ne prie pas ou qu'il prie mal et que personne ne l'a jamais corrigé ce qui veut dire qu'il n'a jamais observé les autres prier on ne lui a jamais appris qu'il fallait mettre la main gauche sur la main droite jamais la main gauche il fallait mettre la main droite sur la main gauche pas la main gauche sur la main droite la main gauche sur la main droite ça n'existe pas c'est le seul à le faire c'est la première fois de ma vie que je vois ça c'est simple peut-être quelqu'un qui se trompe ou qui commence la religion etc possible Nekaz mais dans ce cas là pourquoi tu fais semblant de payer les amendes pour le Nekaz depuis des années pourquoi tu vas à la mosquée alors que tu ne sais pas prier El Mohim c'était pas le but le but mais c'est pour vous montrer la manipulation de ce monsieur qui est là juste pour gagner des voix bien sûr quand il fait ça c'est quoi c'est pour brosser les algériens dans le sens du poil tout simplement ça prouve tout simplement sa manipulation alors Rachid Nekaz on va reprendre son histoire candidat à différentes élections en France depuis qu'il est né né vécu en France jusqu'à l'âge de 45 ans ou 42 ans il s'est présenté deux fois aux élections présidentielles enfin il a tenté aux élections présidentielles françaises de 2007 et 2012 il a été condamné pour corruption de mer pour marchandage de sommeil il louait des caves inondables à des sans-papiers pour 750 euros par mois il a été condamné là-dessus ensuite il a été condamné comme je vous le disais donc pour corruption pour avoir acheté des voix pour Marine Le Pen et Cindy Lee l'actrice de film entre guillemets qui ne vont pas avec la photo qu'il nous montre et il a été privé de ses droits civiques pour 5 ans en 2013 fin 2012 début 2013 d'accord que s'est-il passé à ce moment-là Rachid Nekaz avant de rentrer en Algérie et de se découvrir algérien et de vouloir devenir président en Algérie ce qui ne se passera jamais pour différentes raisons même technique il ne peut pas il n'a pas le droit de se présenter il a fait une émission qui nous dévoile son mode de pensée et pourquoi il est venu et c'est un fil rouge qui pourra dérouler jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce qui se passe ces derniers temps avec les drapeaux le scandale des drapeaux etc. donc on va écouter Rachid Nekaz qui va nous mener à la stratégie de la France et d'où nous viennent ces problèmes de plusieurs drapeaux de Tamazga des ouvertures des frontières etc. grâce à Nekaz on va pouvoir le savoir alors ne bougez pas je vais vous faire écouter une émission qui date du 22 avril 2013 c'est-à-dire 6 mois avant qu'Anachid Nekaz ne se découvre Algérien le 22 avril 2013 voilà ce qu'Anachid Nekaz disait dans l'émission alors écoutons notre chère Nkikiz ce qu'il va dire donc c'était en 2013 juste avant de revenir en Algérie je pense qu'il y a deux grands absents par rapport à ce conflit c'est l'Algérie et le Maroc qui sont les voisins du Nord du Mali et qui sont l'Algérie et le Maroc c'est son fil rouge depuis le début on le verra il déroulera son programme jusqu'à nos jours il continue encore à manipuler les Algériens avec cette histoire totalement absent et des échanges et d'idées de résolution du conflit tant qu'on ne sécurisera pas la frontière nord du Mali notamment la frontière avec l'Algérie je pense qu'il n'y a rien à attendre de durable en termes de pacification de la région et je pense ce qui est intéressant d'écouter c'est les termes utilisés de colonialistes de Rachid Nekaz en 2013 la pacification du Mali une intervention colonialiste qui réinstalle la France dans sa France Afrique au Mali qui a entraîné d'ailleurs la recolonisation par ricochet du Niger etc. tous les pays à côté est appelé pacification comme la France appelait pacification la guerre d'Algérie il ne massacrait pas il n'assassinait pas un peuple qui demandait sa liberté il pacifiait voilà ce qu'on a le français qui a voté à 99% ou 90% pour des négociations avec le FLN à l'époque de la guerre d'Algérie il n'a rien à voir avec cette montre non lui c'est l'état officiel il est il bosse pour les officiels français d'après ce qu'on parce que dans cette dans cette même émission il explique que lui a pu aller donner 500 000 euros à Boko Haram donc financer le terrorisme et qu'il lui a rien arrivé incroyable on écoute Algérie Maroc peut être un élément fondamental pour poursuivre le travail qu'a engagé la France afin que le Mali puisse enfin avoir un état stable et durable vous êtes d'accord avec ça parce que c'était dans les 10 propositions sénatoriales donc il nous voit encore comme une armée coloniale l'Algérie et le Maroc vont aller faire le sale boulot pour la France qui a déstabilisé le Mali en détruisant la Libye c'est à dire que ce qui se passe ce qui s'est passé au Mali on le sait c'est toutes les armes tous les djihadistes qui étaient en Libye qui sont partis foutre la merde mais c'est à l'Algérie et au Maroc et ce point là n'a jamais été pardonné à l'Algérie on va l'écouter les menaces parce qu'il fait passer un message il fait passer des menaces dans cette vidéo et on va l'écouter elles sont aujourd'hui concrétisées la France a lâché ses chiens à partir du moment où l'Algérie a refusé de se mettre dans son armée coloniale et c'est ça le problème on va écouter Rachid Necaze pour la suite ne bougez pas il y a toujours des enjeux stratégiques dans une guerre qui parfois nous dépassent moi j'aurais souhaité que mon pays la France fasse un peu ce qu'elle a fait lors de la deuxième guerre d'Irak il y a toujours des enjeux stratégiques dans une guerre qui parfois nous dépasse moi j'aurais souhaité que mon pays la France fasse un peu ce qu'elle a fait lors de la deuxième guerre d'Irak c'est à dire qu'elle consulte et qu'elle puisse avoir l'aval des nations unies avec des... donc mon pays la France il aurait souhaité donc il donne des conseils à son pays la France comment pouvoir s'en sortir de sa guerre coloniale comment la faire passer pour une guerre de libération de je sais pas quoi alors on va écouter encore Rachid Necaze écoutez écoutez les menaces et le message qu'il faut passer je pense d'abord je pense d'abord qu'il faut réussir l'opération malienne aujourd'hui on a la capacité à envoyer des soldats mais on n'a pas les moyens de les faire tenir réussir c'est déloger donc d'où Rachid Necaze le philosophe était au courant de ce genre de détails lui qui ne raconte que des conneries et qui ne fait que bluffer du matin au soir donc il a bien des contacts avec certains membres des services qui lui ont ouvert la porte de cette émission pour qu'il aille faire passer un message à l'Algérie écoutez c'est quoi le message on y est en plein dedans en ce moment écoutez écoutez il faut associer financièrement et militairement l'Algérie qui a intérêt il faut associer militairement et financièrement l'Algérie écoutez pourquoi on va aller écouter une kikise écoutez 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 je pense qu'il faut associer financièrement et militairement l'Algérie qui a intérêt à ce qui est la paix au Mali car sinon c'est les berbères du sud les poirets qui vont demander avoir leur propre état et laissez-moi vous dire que là c'est une demande déjà de longue date une revendication et c'est très important d'associer politiquement militairement et financièrement l'Algérie et comme je l'ai dit tout à l'heure le Maroc pour qu'on puisse avoir de vraies politiques durables dans la région sinon dans la région il faut mener conjointement une opération voilà la chine kikise pour avoir une présence durable pour recoloniser l'Afrique il faut qu'on ait l'appui de l'Algérie sinon sinon on va en faire jouer les berbères du sud les berbères en général du sud voilà pourquoi la chine kikise depuis le début après cette émission il a été condamné et donc on lui a retiré ses droits civiques il pouvait plus présenter à quoi que ce soit en France étant endetté à plus d'un million d'euros sur ces conneries qu'il a fait je pense que c'est vu remettre une mission quelle est cette mission la chine kikise quand il arrive pour se présenter soi-disant en Algérie comme président il fait une vidéo et c'est sa toute première vidéo où il annonce son arrivée en Algérie et dans cette vidéo on va écouter le début vous allez comprendre vite dès le départ sa philosophie et pourquoi il est venu en Algérie As-salamu alaykoum bonjour à toutes et à tous nous sommes ici comme prévu lundi 3 juin 16h au poste de frontière Bocanoun entre l'Algérie et le Maroc pour la déclaration de candidature aux élections présidentielles algériennes l'avril 2014 l'avril 2014 en Chamban comme je m'y suis engagé la première décision que je prendrai si j'obtiens la confiance du peuple algérien ce sera la réouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc voilà donc en avril il fait son émission en juin il va à la frontière algéro-marocaine et il fait sa candidature et son premier truc c'est de dire j'ouvrirai ma première décision en tant que président imaginaire ce sera d'ouvrir les frontières Algérie Maroc voilà pour ceux qui voulaient en douter maintenant qu'on a compris son créneau et sur quoi il allait jouer on va pouvoir dérouler sur ce point là toutes les péripéties d'une kikise et ce qu'il a fait et il a voulu nous mener où depuis ce moment là donc Rachid Nekes Rachid Nekes Rachid Nekes j'ai mis une de ses photos avec vous savez rien n'est rien n'est anodin chez Rachid Nekes vous remarquerez toujours je vais vous montrer une autre photo qu'il a pris le 5 juillet exactement le drapeau algérien en dessous du drapeau de Tamazga je répète encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas allez voir mes vidéos je mettrai les liens sur l'histoire du drapeau il ne représente pas notre identité il a été créé en 1970 à Paris et il nous a été refilé en 96 via le congrès mondial à Mazir qui est à Paris et qui a une constitution donc pour connaître tout ça pour savoir pourquoi il ne représente pas ni la Mazirité ni l'Algérie ni quoi que ce soit il faut retourner à ma vidéo et voilà bref peu importe en tous les cas à chaque fois on retrouve le drapeau au-dessus du drapeau algérien et dans son interview donc accordée au matin des aides dont on connaît les orientations Rachid Nekes dit je suis pour l'autonomie mais après la fin du pétrole cette interview date du 21 05 2016 on va je vais vous reprendre la déclaration exacte à la question le gouvernement ne négocie pas avec le MAC alors que c'est un mouvement politique pacifique ça c'est le matin des aides qui dit ça pensez-vous réellement que comme le répète le pouvoir que le MAC menace l'unité nationale premièrement il ne va pas répondre à cette question alors que tout le monde sait au lieu de commencer par oui il ne répond pas à ça il va dire autre chose c'est-à-dire qu'il ne se contente pas du MAC il va dire et la réponse dans les cases c'est celle-là vous savez 8 wilayas seulement apportent les richesses en Algérie et ce n'est pas les wilayas de la Kabylie si on donne l'autonomie à 2, 3 ou 4 wilayas on serait obligé dans un souci d'équité à donner l'autonomie à ces 8 wilayas qui reproduisent 98% des richesses du pays ce qui serait catastrophique pour les autres régions pour répondre à votre question je suis pour une Algérie fédérale donc il est dans le projet du MAC mouvement d'autonomie Kabylie d'accord donc Tamazga fédéralisme frontière ouverte etc pour une Algérie fédérale mais il faudrait attendre qu'il n'y ait plus une goutte de pétrole ce qui explique pourquoi il s'attaque systématiquement à la sonatrac au pétrole il va au gaz de schiste son but c'est de précipiter une crise pétrolière pour organiser la destruction la division de l'Algérie ça rejoint le projet de Tamazga c'est pas pour un qu'il porte tout le temps ce drapeau là etc qu'il entourait de maquistes je le répète encore une fois donc oui à une Algérie fédérale oui à l'autonomie des régions mais le jour où il ne restera ni pétrole ni gaz sinon dans l'état actuel des choses c'est un suicide donc en plus de ça il aggrave encore plus en disant que l'Algérie restera toujours unie sache le il y a un sale traître n'oubliez pas ce qu'il a dit en 2013 le 22 avril juste avant d'arriver en Algérie si l'Algérie n'accepte pas de financer d'envoyer des soldats au Mali de financer la guerre et de permettre à la France de s'ancrer sur le long terme dans la région elle aura des problèmes avec les berbères les Touareg le sud de l'Algérie etc 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 ça fait partie il est venu pour essayer de faire payer à l'Algérie ça et bien sûr il a bénéficié de complicité à l'intérieur à la Chine Néquese c'est ça alors ne bougez pas ensuite on a un autre truc que Rachid Néquese devait organiser tous les ans il avait promis que tous les ans il allait organiser donc une marche pour un Maghreb sans frontières tiens c'est bizarre c'est bizarre ce que demande la France c'est le marzen c'est bizarre c'est bizarre Maghreb sans frontières samedi 11 mars 2017 à 15h et c'était accompagné de Hassan Ben Mbarak un homme proche des réseaux pasquois vous pouvez taper Hassan Ben Mbarak pasquois vous tomberez sur certains articles dessus proche du marzen qui chapote Néquese depuis le début qui continue à le chapoter maintenant même si on ne le voit pas au grand public parce que depuis que Hassan Srir que j'embrasse et que je salue à cette marche là a ramené un groupe de Sahraoui parce que vous remarquerez que Rachid Néquese quand il a fait ce rassemblement pour un Maghreb sans frontières encore une fois ce que les Algériens accepteront vous lui répondrez pas d'insultes bien sûr mes frères et sœurs mais il a oublié le drapeau du Sahra occidental alors Hassan Srir lui a fait la surprise de lui ramener des dizaines de Sahraoui qui ont gâché sa fête Hassan Ben Mbarak s'est sauvé et le cortège devait se terminer devant le consulat du Maroc et il ne s'est même pas terminé devant le consulat du Maroc donc voilà où en est cette amarche du Maghreb sans frontières à Rachid Néquese qui a promis que s'il devenait président il ouvrirait les frontières mais il n'y a pas que ça concernant ce qu'on a dit et l'intervention de l'Algérie au Sahel et au Mali on va voir dans son programme qu'il en parle donc dans le programme de Rachid Néquese sur sa page je vous mettrai tous les liens bien sûr à la rubrique Union du Grand Maghreb Union du Grand Maghreb qui se transformait qui se transforme en arabe en Etihad El Maghreb El Kabir El Maghreb El Kabir El Maghreb El Kabir allez voir c'est quoi le Maghreb El Kabir vous trouverez que c'est le Grand Maroc c'est pas grave je vous ai dit pour moi les mots sont très importants on va lire enfin c'est pas grave c'est grave mais c'est un premier c'est même pas l'union du Maghreb arabe ou c'est pas quoi que je veux pas non plus mais peu importe donc relancer donc déjà dès qu'il sera élu il ouvrirait la frontière entre le Maroc et l'Algérie ça on en est sûr sans condition sans régler le problème de contrebande de problème de drogue le problème de terrorisme d'immigration clandestine etc mais en même temps Rachid Néquese il est pour l'immigration clandestine on se rappelle à l'époque où il a fait une vidéo pour dire comment ça se fait que l'Algérie expulse des migrants donc comme ça on connait son idéologie relancer la construction du Grand Maghreb donc le Maroc en supprimant progressivement les droits de douane bien sûr puisque je vous l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos le Marzen étant et les multinationales françaises et étrangères présentes au Maroc et qui ne payent pas de taxes déjà sont impatientes de pouvoir écouler leurs marchandises à travers toute l'Afrique en passant par l'Algérie donc bien sûr que leur intérêt c'est qu'on ouvre les frontières bien sûr et qu'on supprime encore plus les droits de douane c'est à dire que là c'est une aubaine ils n'auraient jamais rêvé un truc aussi bien et en développant les sociétés mixtes avec nos voisins maghrébins on va comprendre mise en place d'une politique agricole commune d'accord donc n'importe quoi on essaie d'être souverain et d'être autosuffisant en agriculture etc et lui il veut nous rendre dépendants encore plus d'autres pays création d'une banque du Maghreb donc création d'une banque du Maghreb égale une entité supranationale donc c'est une entité politique qui sera au dessus des nations comme l'Union Européenne jumelage entre les villes des pays du Maghreb ça à la limite c'est pas ça le problème création d'ambassades maghrébines en partenariat avec la Tunisie le Maroc Mauritanie et la Libye dans les pays où la présence d'Algériens est inférieure à 1000 citoyens des aides une ambassade d'accord est une représentation diplomatique d'un état d'un état pas d'une union comme ça économique ou ce que tu veux donc en réalité c'est la dissolution de nos frontières c'est la destruction de nos frontières et de nos nations pour créer soit Tamazga soit Grand Maghreb appelle-le comme tu veux mais c'est une création d'une entité supranationale qui va dissoudre notre identité et nos frontières donc et mise en place d'une force de paix maghrébine de 10 000 hommes afin de régler notamment les problèmes de l'insécurité politique en Libye aux frontières sahéliennes donc au Mali etc donc on revient à l'interview où il a dit il faut pousser l'Algérie à intervenir militairement et à financer les campagnes françaises au Sahel et en Libye on sait que c'est eux qui sont là-bas et donc Rachid Nekhez se propose d'envoyer 10 000 de nos enfants pas les siens bien sûr le sien il est aux Etats-Unis il fait des vidéos avec Rachid mais il propose de les envoyer pour aller tuer des Maliens nos frères en islam ce que tu veux et surtout mener une guerre impérialiste et colonialiste sur le Mali voilà les objectifs de Rachid Nekhez Sarah occidentale c'est intéressant aussi organisation d'un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui sous l'égide de l'ONU on sait que le Marzen ne s'y oppose ou condominium pendant une période de 10 ans c'est-à-dire condominium c'est domination à deux con ensemble dominium dominer c'est-à-dire coloniser à deux partager le Sahara comme la Mauritaine a fait avec le Maroc en fait on colonise on pille les richesses du Sahara occidental on s'associe au braquage et il veut mener l'Algérie dans une guerre de colonisation contre le peuple sahraoui de l'Algérie du Maroc sur le Sahara occidental au terme de laquelle un référendum sera organisé sous l'égide de l'ONU on sait déjà qu'en 91 ils avaient fait cesser le feu pour leur faire un référendum là si tu proposes le condominium de 10 ans il durera 1000 ans à peu près donc mes frères et soeurs voilà l'idéologie sur ce point là d'Archide Nekaz il y a d'autres points l'ANP il y a d'autres points je vous ai dit ses relations avec certains partis on y reviendra petit à petit mais voilà je voulais la faire il fallait que je la fasse et je savais que sinon un jour j'allais finir par ne pas la faire la vidéo donc je préfère la faire maintenant au moins c'est fait ne bougez pas voilà donc résumer un petit peu un des aspects de Rachid Nekaz Rachid Nekaz va bluffer quelqu'un d'autre comme tu l'as dit à mon avis à mon avis Rachid tu devrais aller au Zimbabwe parce que t'as beau avoir beaucoup de vues sur Facebook etc tu restes un guignol et la plupart des gens te regardent soit pour rigoler soit pour t'insulter ou soit c'est pas des Algériens ou soit c'est des maquistes etc alors tu devrais en avoir beaucoup plus mais bon mes frères et sœurs méfiez-vous tous donc de ce genre d'individus qui font trop de spectacles plus royalistes que les rois et qui sont envoyés par la France un mec qui se présente deux fois aux élections présidentielles françaises et qui tient un discours comme il l'a tenu au début de vidéo et qui vient en Algérie et qui essaie d'appliquer exactement lettre par lettre ce qu'il a dit avant d'arriver en Algérie on appelle ça un agent tout ce que tu veux mais c'est sûrement pas un Algérien qui veut du bien à l'Algérie mes frères et sœurs je vous souhaite une bonne journée de bonnes vacances à la prochaine faites attention à vous la patrie ou la mort nous vaincrons et à la prochaine un live bientôt comme d'habitude ou une prochaine vidéo salam mes frères et sœurs